Salut la compagnie c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un procédé critique fêtons ensemble les 10 ans du fameux Snowpiercer de Bong Joong-ho, une oeuvre de science-fiction dystopique sortie en 2013, adaptation assez libre de la BD française Le Transpersonnage et réunissant ici un casting très international dans le rôle principal l'américain Chris Evans, très populaire à l'époque pour son rôle de Captain America dans le MCU, le coréen Song Kang-ho qui est un fidèle du cinéma de Bong Joong-ho, quelques britanniques tels que John Hurt, le regretté, Tilda Swinton qui fera jouer plus tard dans son Okja, Jamie Bell alias Billy Elliot mais qui a quand même un peu grandi, et d'autres américains comme Ed Harris, très important ce personnage qu'on voit à la fin, campant ici d'ailleurs un protagoniste très proche de celui qu'il jouait dans le Truman Show, il y a également Octavia Spencer, et on va en citer une autre, Ko Ha-sung, autre coréenne, qui interprétait la fille du personnage Song Kang-ho dans The Host de Bong Joong-ho, et bien ici c'est pareil, elle interprète aussi sa fille, comme quoi Bong Joong-ho il avait de la suite dans les idées. Et donc ici nous avons un futur possible, peut-être, ou pas, on va y revenir, ça se passe en 2031, et 17-18 ans après, donc un cataclysme climatique, où pour faire simple, l'humanité a essayé de régler le réchauffement climatique, en balançant des produits chimiques de gaz réfrachissants, réfrigérants, 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 comme vous voulez, dans l'atmosphère, très mauvaise idée, puisque l'humain, en voulant arrêter une catastrophe que l'humanité a elle-même causée, en a créé une autre, encore pire et brutale surtout, une nouvelle ère glaciaire qui a décimé toute la population, toute la population, ou presque, parce que les survivants ont été mis dans un train qui circule sans fin autour du monde, le fameux transpersonnage, Snowpiercer, qui peut passer toutes les montagnes, et tout, enfin, bref, vous prenez l'idée à peu près, et là-dedans, donc, bah, juste l'humanité que nous avons depuis X années, sauf que ça ne se déroule pas comme ça devrait se dérouler, les pauvres sont entassés à l'arrière, et les riches sont devant, vivant leur petite vie de débauche. Bref, à un moment donné, évidemment, la révolte guette, et celle-ci va être menée par deux personnages, un certain Gilliam, qui est joué par John Hurt, une sorte de guide, une sorte de Jésus pour les pauvres, parce qu'il y a une lecture un peu biblique, qui est âgé, donc, il va plutôt déléguer cette révolte à un certain Curtis Everett, qui est très respecté, peut-être un ancien soldat, un soldat de l'hiver, c'est pas drôle, bref, et qui est adulé par, notamment, un jeune qui s'appelle Edgar, joué par Jamie Bell, bref, vous avez vu, l'idée de transmission, tout ça, à faveur des générations, Curtis et d'autres vont se lâcher, parce qu'ils sentent que les gardes ne sont pas armés, quand on vient leur livrer, notamment, de la nourriture bien dégueulasse, c'est comme dans Soleil Vert, sauf que c'est pas des êtres humains qu'on casse, mais des cafards, il paraît que c'est bon, le cafard, plein de protéines et tout, bon, bref, c'est pas le sujet, et, ouais, révolte, donc, et, bah, les pauvres vont avancer dans le train, pour faire simple, pour aller de l'avant, et, grâce à l'aide d'un monsieur coréen, qui, visiblement, a conçu des systèmes de sécurité, pour pas faire simple, mais qui est devenu un addict absolu à la drogue, j'ai pas le nom sous les yeux, qui est en verve, etc., avec sa fille, elle aussi, hein, qui sniffe de ce truc, et qui a des dons de clairvoyance, donc, vous voyez un petit peu l'idée, comme ça, et, donc, Curtis, avec ses amis pauvres, vont se battre avec ce coréen qui, lui, visiblement, bon, il assiste, mais vite fait, parce que, bah, il veut récupérer beaucoup de drogue en retour, et, en avançant vers l'avant, on va se rendre compte de beaucoup de choses, donc, au passage, on va prendre en otage un personnage de type Daswinton, qui est une conseillère, et, euh, il va y avoir d'un baston, forcément, et en mode jeu vidéo, on va passer étape par étape pour arriver au Big Boss final, qui est joué par Red Iris, qui s'appelle Wilford, et qui, visiblement, a construit ce train anticipant cette catastrophe, bah, ah, 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 il est de clairvoyance dans le film, hein, de prophète, on y revient au côté Jésus, c'est-à-dire, Wilford et Gilliam dans le film, John Hurt pour Gilliam, et Wilford pour Ed Iris, sont un peu deux prophètes opposés, les pauvres et les riches, voilà, équilibres, beaucoup d'idées d'équilibre dans le film, et c'est un film que je revois pour l'occasion, que j'avais vraiment aimé la première fois, mais en me disant qu'il fera que je le récupère avec plus d'intention cinématographique suite à un revisionnage, ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais vous m'avez compris dans les grandes lignes. C'est vrai qu'il y a un an environ, je suis tombé sur la très bonne vidéo de M. Bobine, qui m'a donné envie de le revoir, mais je me suis dit, attendons un petit peu, qu'il fête ses 10 ans pour le remettre en avant. Et je vous avoue que ce revisionnage a été très prégnant pour moi, évidemment toutes les symboliques que je pouvais ressentir sur le premier visionnage ici m'ont éclaté aux yeux, avec l'aide aussi de cette lecture de vidéos de M. Bobine, qui me restait certaines choses en tête, des parallèles avec certains films, mais j'y viendrai dans une zone spoiler, pour pas trop en dire. Ce qui est certain, c'est que c'est un film qui peut être d'actualité, d'une certaine manière, réchauffement climatique. Bon, ici on est dans une fausse possibilité, j'ai envie de dire, parce qu'il faudrait vraiment que ce soit terrible, qu'on invente ce gaz qui créerait une aire glaciaire. Mais bon, imaginons, c'est pas plus idiot que Geostorm, un film climatique si catastrophe, qui était catastrophique, il faudrait que j'en parle un jour. Je crois que je le revois du coup. Donc oui, pourquoi pas. Mais c'est un film justement qui joue sur une réalité très dure, de ce que pourrait devenir l'humanité, et de ce qu'est l'humanité aussi, d'une certaine manière, et un côté un peu fictionnel, où on lâche prise face à une certaine cohérence. Plus on avance dans le train, d'ailleurs, plus c'est ça. Plus on commence à se poser des questions sur une forme de réalité, mais c'est pas possible, pourquoi, machin. Mais il faut vraiment voir ça comme une allégorie globale, de comment l'humanité pourrait survivre face à cette dictature écologique de survie. Mais aussi justement comment l'humanité évolue de nos jours, avec cette lutte des classes, perpétuelle, un petit peu comme la machine perpétuelle qui fait marcher le film, le train et le film aussi. Il y a cette idée de cycle, de boucle, c'est infini pour arriver et aller de l'avant, toujours aller de l'avant, sans fin, sans fin, lutte sans fin, justement on apprend que c'est pas la première révolte, etc. Et donc comment les pauvres derrière sont considérés. Et quelque part, bah oui, l'allégorie sur le monde capitaliste, nos leaders, etc. Elle est là. Le message est assez évident. Et Bong Joong-ho s'est emparé de cela en prenant deux composantes qu'il a beaucoup aimées dans son cinéma. Le côté un peu fantastique SF, déjà dans The Host, pas pour rien qu'il reprend deux de ses acteurs là. Et Ogja plus tard pour le côté un peu écolo aussi. Et le côté social à fond, surtout ce qu'il fera quelques années après dans Parasite, qui lui a valu une consécration ultra mondiale. Donc c'est du pur Bong Joong-ho, c'est lui qui a écrit le scénario, et qui a remanié l'histoire de base, en prenant pas mal de liberté. Et ça marche très bien, avec des scènes évidemment de combat, forcément, à un moment où on est presque, presque, dans une scène de old boy, parce que ces cinéastes coréens s'apprécient beaucoup, de toute façon. Il y a aussi l'aspect caméra proche, un peu, pour faire marquer, notamment les visages, quand il se passe des drames, etc. Le côté huis clos qui fonctionne super bien, on va d'un décor à l'autre, on passe par des endroits assez improbables, il y a cette petite école là, où on fait de la propagande, on fait pousser aussi des plantes, et plus tard un truc de poisson, où ils vont goûter du sushi, et puis à un moment vers la fin, la débauche des riches, sans en dire plus, ça paraît même absolument fou, par moment, comment on peut placer ces trucs là, où vivent ces gens, on peut se poser toutes ces questions là, parce qu'on avance comme ça, mais ça veut dire que ces gens, ils sont en perpétuelle vie de débauche, par exemple, chez les riches, ils n'ont pas de maison, ils vivent comme ça là-dedans, dans un... je vais venir sur l'allégorie dans la zone spoiler, parce qu'il y a un truc évident, qui va rappeler une saga, très connue, forcément, et voilà, et puis arriver au bout, après on peut se poser ces questions là, l'idée du prendre la relève, être le guide, aller au bout, succession, sacrifice, toutes ces thématiques sont là, dilemme total aussi, et l'idée de cet équilibre là, parce que, l'idée donc de Wilford, le leader, le Jésus, le dieu, du train, c'est de maintenir ce... voilà, l'ordre, et face au chaos, le chaos et l'ordre, tout ça, cet équilibre là, les riches, les pauvres, tout ça, ce que vous voulez, dans quel but survivre, mais survivre en étant celui qui contrôle, avec la machine, voilà, et l'idée comme impossible de vivre à l'extérieur, quoique peut-être que, peut-être que, peut-être que, et donc j'arrive à la zone spoiler, grosso modo, parce que l'idée de la fin est passionnante, c'est-à-dire qu'on va nous construire un parallèle, entre le prophète des pauvres, je vais l'appeler comme ça, Guilherme, et le dieu des riches, le dieu de la machine, Wilford, les deux apparemment seraient en lien, et ont créé des fausses révoltes, comme cela, alors, j'utilise le conditionnel, parce qu'à un moment, Guilherme dit à Curtis, ne le laisse pas parler, ne l'écoute pas, coupe plus la langue, est-ce que Wilford veut le manipuler à la fin, pour lui faire prendre la suite, on ne sait pas, et ça répondra pas à la question, et on s'en fout, parce qu'on est, j'ai envie de dire, dans un simulacre, dans une simulation globale, de toute façon, je vais y revenir, donc, je disais, oui, fausse révolte, et Guilherme, en fait, et Wilford, maintiennent un équilibre, l'un à l'arrière, l'autre à l'avant, l'idée de sacrifice nécessaire, etc., pour faire fonctionner la machine, et pour qu'on continue l'humanité, ok, dans quel but ? Enfin, justement, on avance vers le nulle part, et en tournant, c'est un peu l'idée de Snowpiercer, et de cette société qui ne va nulle part, c'est comme ça, mais quand même, qui continue à exister, perpétuellement, dans une sorte de non-réalité, quoi, l'aliénation des masses, ici, l'allégorie, elle est absolument totale, et donc, à la fin, Curtis est prêt à prendre la suite ou pas, et puis découvre que, en fait, les riches ont besoin des pauvres pour prendre leurs enfants et faire fonctionner la machine, parce qu'elle a beau être éternelle et perpétuelle, il y a des pièces à changer, quand même, et c'est là que Curtis se révèle complètement, pour le coup, et casse cet équilibre voulu, et paf, tout à la fin, tout le monde meurt, tout le monde meurt, à la fin de l'humanité, sauf deux personnes, deux enfants, la fille du coréen et le fils, donc, du personnage d'Octavia Spencer, qui a été enlevé au début, et les deux, donc, sont Adam et Ève, d'où la lecture biblique, jusqu'au bout, qui vont survivre et repeupler l'humanité, peut-être, et visiblement, dehors, on peut vivre, parce qu'il y a des ours et que ça commence à fondre, suite au prochain numéro, ou pas, mais bref, vous voyez quand même, sacrifice total de l'humanité, il n'en reste plus que deux, pour briser un petit peu cette chaîne, et du coup, sortir de cette simulation de vie, d'une fausse réalité, parce que justement, plus on avance, plus on a l'impression d'être dans du factice, c'est bizarre, mais c'est le message du film, c'est qu'en fait, ce qu'on voit là, déjà, ne serait pas possible en vrai, on est vraiment dans de la fiction, et c'est pas de l'anticipation, à part, peut-être, le problème climatique, mais quand même, voilà, et arrivé au bout, on se rend compte qu'on est dans Matrix, parce que c'est ça, Truman Show, je le disais pour Ed Harris, celui qui manipule, alors il n'y a que des Truman dans le train, si on veut, oui, le choix de l'acteur n'est pas hasardeux, je pense, mais c'est du pur Matrix à la fin, vous avez, oui, ça, il en parle, M. Bobine, ça m'avait marqué, j'ai pas revu la vidéo depuis longtemps, mais voilà, le côté architecte Néo, à la fin, vous avez Will Ford et Curtis, prends ma suite, machin, voilà, et je t'explique, et tout, de toute façon, l'humanité survit parce qu'on le veut bien, mais à quel but ? Il y a ce questionnement-là et on est dans du baudrillard, quoi, simulation et simulacre, ou simulacre et simulation, je ne sais plus dans quel sens, c'est ça, et c'est vraiment, voilà, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans la SF, c'est pas pour rien, ça peut paraître presque, parfois, paresseux parce que tu reprends vraiment des grandes lignes, est-ce que c'était dans la BD comme ça ? Je ne sais pas, j'ai pas lu la BD, mais c'est parfaitement intéressant et toujours intelligent dans la réflexion philosophique de notre condition humaine, et quand tu vois ce film-là, ouais, tu ressors pas bien, c'est pas forcément plein d'espoir, même si c'est une ouverture optimiste, mais quand même, et du coup, il y a le choix à la fin, de ne pas suivre les ordres, de se rebeller, comme Neo le fera, avec l'architecte, quelque part, mais dans quel but, et quelle survie, si vous voulez ? On pourrait imaginer une suite de Snowpiercer, alors ça serait compliqué, ça serait très compliqué quand même, avec d'autres survivants, peut-être, qui seraient ailleurs, mais en mode Matrix-Résurrection, autrement, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, ils ont fait une série, je sais, qui se passe avant ces événements, il me semble, pour peut-être voir les autres révoltes, qui sont mentionnées l'antime, mais voilà, c'est passionnant, et c'est vraiment un film allégorique pur, il faut lâcher prise sur certaines formes de réalité par moment, parce que, oui, ça questionne des faits réels sur la lutte des classes, mais à un moment aussi, on est ailleurs, et aussi sur l'aliénation, par la religion, par la manipulation mentale, plein de choses. Je ferme la zone spoiler, parce que finalement, je vous invite à aller voir la vidéo de M. Bobine, que je vais revoir, après avoir tourné cette-ci, je voulais pas la revoir juste avant, parce que ça ne sert à rien, j'aurais débité probablement les choses de la même façon, j'ai repris forcément des grandes lignes, qui me restaient en tête, mais oui, allez voir cette vidéo de M. Bobine, qui explique encore mieux, largement mieux que moi, ça c'est sûr, parce que ça a été analysé, écrit, etc., mais Snowpiercer, c'est passionnant, jusqu'à sa finalité, il faut rester sur le message global et final, et c'est un des très très bons films de science-fiction dystopique, pseudo-anticipation, pas tout à fait, de ce 21ème siècle et des années 2010, c'est certain, un des meilleurs bons de Jumbo, peut-être, il a une filmographie très riche, et moi j'ai à peu près tout aimé de lui, peut-être que je revois Ogja, parce que c'est peut-être un peu moins bon à mes yeux, côté Netflix, tout ça, mais à revoir quand même, surtout après avoir vu celui-là, revu celui-là, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de son message, ses messages, la performance des acteurs, actrices, tout le monde est impeccable là-dedans, Chris Evans c'est peut-être son meilleur rôle, au passage, bref, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !